Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université libre de Bruxelles, bienvenue à mes étudiants ici sur le campus de Solbosch, bienvenue à mes collègues qui nous rejoignent via Teams. Je voudrais tout d'abord saluer nos invités, Monsieur Christian Berru, Président de l'Association des Amis de Panaiti Strati, Stéphania Gorson, Doctorant à l'Université libre de Bruxelles, et Monsieur Marius Mijetz, Professeur à l'Université de Bratislava. Je ne vais pas retenir longtemps votre attention, je voudrais aussi saluer la présence de notre collègue Emilia Ivanko, qui nous rejoint de Bucarest et qui sera notre invité pour un atelier spécial de traduction prismatique sur le poète Lucien Blaga. Je salue aussi Wana Topala, notre collègue professeure de langue, culture et civilisation roumaine dans les écoles de Bruxelles. Et je salue évidemment tous nos invités qui nous rejoignent et qui sont des participants fidèles à nos conférences. Comme j'avais promis, je ne retiens pas longtemps votre attention, mais je voudrais dire quelques mots sur les invités d'aujourd'hui. C'est une rencontre spéciale parce qu'on a trois invités spéciaux qui viennent aujourd'hui de trois pays. Monsieur Christian Delruy, comme je viens de le dire, est président de l'association Amine de Panaiti Strati. Et pour l'introduire, j'ai préféré prendre une phrase d'Alain Dugrand qui était publiée en 2020 et qui disait « Pour saluer le grand retour éditorial de l'immense bonhomme, c'est ainsi que l'éditorial s'intitule, Les écrivains ne meurent jamais » à l'égal d'Octave Mirbault. Panaiti Strati bénéficie d'une impressionnante redécouverte éditoriale. Biographie, correspondance, bande dessinée de Golo, jeune éditeur libéraire, « La Vénérable Maison Gallinard, longtemps oublieuse, on assiste à une floraison de réédition du roman du prince de Vagra. » « Sur la houlette de Christian Delruy, la revue des amis de Panaiti Strati, le haïduc, n'est pas pour rien dans ce florilège. » « Ce n'est pas pour rien qui va être développé tout à l'heure par notre invité. » C'est pour nous introduire un peu sur l'activité des amis de Panaiti Strati et sur pourquoi Panaiti Strati est ce prince des vagabonds. Monsieur Christian Delruy, vous avez...